Hey 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 ! Cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de découverte du gameplay de Voyage sur Batuu où on retrouve... Eh bien, Paden en premier de nos trois personnages qui lui est dans le cercle de la résistance. Alors, on se renseigne toujours un petit peu, on discute avec les membres de la résistance et puis on va prendre une nouvelle mission. Le combat entre le premier ordre et la résistance est arrivé sur Batuu. Un espoir de liberté motive la résistance, tandis que le premier ordre cherche à étendre son contrôle. Quel camp allez-vous soutenir sur Batuu ? Vous pouvez changer d'aspiration en tout moment. Non mais nous on va soutenir la résistance, en tout cas avec Paden. Risques et récompenses. Si vous souhaitez toujours devenir notre allié, vous pourriez nous aider à perturber les transmissions du premier ordre. Leur technologie est très sécurisée, mais nous espérons que quelqu'un ayant vos compétences puisse la pirater sans se faire repérer. Allez voir notre ami à la cantina d'Oga. Il a quelque chose qui vous permettra de vous lancer. C'est une tâche risquée, mais les actions sont plus parlantes que les mots. Montrez-nous votre dévouement et ensuite nous vous ferons rencontrer. Vive Moradi. Ben c'est elle ! Mais on l'a déjà rencontrée ! Allez, c'est parti ! On doit acquérir un récupérateur de données auprès d'un contact Vaurien, obtenir les codes d'accès de la tour de communication, perturber les transmissions du premier ordre et faire son rapport à un membre de la résistance. Et ben on va partir directement à la cantina d'Oga. Et nous voilà sur la tête de la flèche noire et la cantina d'Oga. Avec le fameux DJ Rex, ça on n'oublie pas. Alors, quel est notre... C'est Ondo, donc c'est bien lui qu'il faut aller voir. Tu vas te présenter. Voilà, maintenant qu'on a établi un premier contact assez amical, tu vas faire connaissance. Ah, mais c'est ça ! En fait, c'est pas Ondo qu'il fallait cuisiner, c'était cette petite jeune femme. Et récupérer un récupérateur de données, ben oui, c'est elle qui doit nous le donner. Moi, depuis tout à l'heure, je parle à Ondo. Oh, quand même ! Mon petit zoom sur DJ Rex, parce que j'adore la musique qui passe à la cantina d'Oga. Les musiques sont dispo aussi sur YouTube, sur la chaîne du Disney. Ouais. Ah d'accord, le mec, il a juste parlé, ils se sont même pas rapprochés. Moi, depuis tout à l'heure, je l'ai fait parler. Et il a bien déjà récupéré son truc de données, donc tant mieux. On va aller voir à la boutique des sabres lasers, parce que là, on est pété de thunasse. Donc, on va peut-être pouvoir en acheter un. On a déjà un cristal, donc on va pouvoir acheter le sabre. Et ouais, on s'en fout du présentoir à vitrine. Bon, allez, je vais prendre le paix et justice à 250. Je pense que c'est bien. Clac ! Il va avoir son propre sabre laser maintenant. Il va pouvoir surtout installer le cristal blanc. Voilà, le cristal. La plupart du temps, le cristal provient de la planète Illum. Donc, en gros, ça ne fait rien de spécial. Il va fouiller là-dedans et il aura son petit sabre laser à lui. Yes ! Attention ! Wouah ! Qu'il est beau, ton sabre ! Ça lui va très très bien. Moi, je trouve que ça lui va bien. Et nous voilà au premier ordre. On va devoir chercher un petit panneau de contrôle qui n'est pas surveillé. Est-ce que, par exemple, celui-là... Récupérer les codes. Ouais, il doit le pirater avant. Il n'y a personne aux horizons. Ils ne sont pas encore levés, les mecs. Donc, c'est plutôt bien. Écoute, tu vas analyser ce panneau de commande alors. Parce que je pense qu'il n'y a que celui-là qu'on peut faire. Bon, il y a des gens qui sont là, mais ce n'est pas les Stormtroopers. Système de surveillance du premier ordre détecté et supprimé. Continuez à analyser ce panneau de commande pour trouver le meilleur moyen de le pirater. Ok. Analyser, s'entraîner à pirater. Il ne faut pas réécriver les codes. Oui, bien sûr. En usurpant les codes d'accès. Tu vas essayer comme ça. Ouais, vas-y. Il y a des gens, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas des Stormtroopers, donc tu peux y aller. Oh, merde. Il y en a un qui est là. Oh, il a réussi en plus. Tu es trop fort. Vas-y, bouge un peu parce que je pense que tu... Voilà. Il ne faut pas qu'il se doute que tu fais des trucs pas bien. Bon, là, ça va. Il y avait deux Stormtroopers. Ils sont partis. En attendant, il va essayer de reforcer la caisse qu'on avait ouvert la dernière fois. Qui sait, il pourrait trouver quelque chose d'assez sympathique. Putain, il y a un Stormtrooper derrière. Ah ! Oh, il a regardé, mais il fait demi-tour. Vas-y, pas d'end, dépêche-toi. C'est bon. Il peut ouvrir la caisse. Il a réussi à l'ouvrir. Il a réussi le forçage. Maintenant, il ouvre. Qu'est-ce que tu vas récupérer ? Une ferraille, tout ça pour ça ? Ah bah, franchement. Là, 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 mine de rien, je fais mon sport. En tout cas, l'idée, c'est de venir en pleine nuit parce qu'il n'y avait personne. Et là, ça commence à grouiller, en fait. Donc, ça m'énerve parce qu'il faut juste qu'il récupère. Mais s'il fait ça devant tout le monde, ça craint un peu. S'il récupère avant qu'il y en ait un qui arrive. Jean, Claude. Ah là là, tu vas te faire prendre, je te jure. Dépêche-toi. Ok, c'est bon. Éloigne-toi. Maintenant, c'est bon. Tu l'as eu. Il faut perturber les transmissions du premier ordre. Il y a une tour de communication près du dépôt des droïdes qui relaie les transmissions du premier ordre. Cliquez sur le panneau de commande de la tour pour perturber les transmissions. Ok. J'ai mis 10 ans à capter que c'était ça, la fameuse tour de communication. Et c'était là qu'il fallait cliquer pour perturber les transmissions du premier ordre. Pendant ce temps-là, il y en a un qui se fait... D'accord. Ok. Il y a baston là. Donc, nous, on va arriver tranquille. Genre, on est un simple citoyen. Ouais. Bah, lui, il se fait embarquer. Regardez. Le Stam Trooper, il se barre. Mais casse-toi, toi ! Mais non, mais voilà, ils reviennent maintenant. Mais putain, mais t'attires l'attention alors qu'on allait le faire. Oh là là. Pendant ce temps-là, Padden, il est en train de manger, tranquille. Mais on a toujours un oeil là-dessus. Ah, ça y est. Le Stam Trooper bouge, on va pouvoir peut-être y aller. La voie est libre, la voie est libre, la voie est libre. Vas-y, 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 mon coco. C'est maintenant ou jamais, là ? Oh là là, je croise les doigts. Ouais, vas-y, éloigne-toi, t'as rien fait. C'est pas toi. Vas-y, bouge. Transmission interrompue. Mission accomplie. Retournez au campement de la résistance pour faire votre rapport. Yes ! Padden Nur est désormais le rang 1 sympathisant au sein de la résistance. Yes ! Récompense de la résistance débloquée des crédits galactiques. Par cas de la résistance, interaction élaborée, un plan sophistiqué. Bon, on est suspect au premier ordre quand même. Pourtant, on a été discret. Je suis désolée, mais personne ne nous a vus. Pour finir, tu vas aller visiter la grotte. Voilà. Explorer la grotte. Et puis, nous, après, on va se retrouver avec le prochain protagoniste. On retrouve Aylid sur l'émission du premier ordre avec sa deuxième mission intitulée l'invasion. Nos patrouilles ont signalé une activité suspecte et il semble que nos soupçons étaient fondés en ce qui concerne la présence croissante de la résistance ici sur Batou. Du matériel du premier ordre a été trafiqué. Interrogez d'éventuels témoins. Nous avons besoin de plus d'informations sur l'étendue de l'implication de la résistance. Ces citoyens doivent voir qu'agir contre le premier ordre a des conséquences. Je suis d'accord, monsieur. Il faut sortir les sabres. Il faut sortir les fouets aussi. D'ailleurs, en parlant de sabres, on n'irait pas un peu en acheter un, là. Je ne sais plus où il faut aller. Ah non, c'est sur l'autre ville. Bon, écoutez, on va aller acheter un sabre. Allez, il est temps d'acheter notre poignée de sabre laser. Un seul. On ne peut pas encore s'acheter un petit cristal, mais au moins on aura notre base de sabre. Il est là ! Maintenant, il nous faut un cristal kyber. Avant d'acheter notre cristal, il faut vérifier l'identité de quelques citoyens sur Batou. C'est ce qu'on fait, puisque c'est dans notre mission. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas aller danser ? Attention, tu n'es pas venu pour être frivole, ma cocotte. Regarde comment il te regarde mal, lui. Oh, puis n'hésite, il n'aime pas. Moi, je te le dis. Il faut donc receler des caisses du premier ordre, vérifier l'identité de citoyen suspect et retourner voir le lieutenant Agnon pour cette mission. Ce n'est pas hyper compliqué, mais tu vas vérifier l'identité de cet homme-là. En fait, je me suis déjà trompée. C'était donc dans le premier ordre qu'il fallait effectuer les contrôles d'identité. Ah, tu vas receler ça tout de suite, parce que je vois qu'elle est ouverte. Celle-ci aussi, ça va en déjà en faire deux. Ah oui. Donc, il recèle des caisses avec juste une tablette. Bah tiens ! C'est le même que tout à l'heure. On va revérifier son identité au cas où il est changé entre-temps. Oh, elle a trouvé un cristal de kyber violet. Bon, je l'aurais plus vu avec un rouge, hein, parce que faisant partie du premier ordre, et pour coller au cliché du méchant. Contrôle de papier, s'il vous plaît, monsieur. Hein ? Est-ce que vous ressemblez à votre photo ? Pourquoi vous êtes plus jaune que sur la photo ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Un coup de soleil, je vais t'en foutre, moi, des coups de soleil, ouais. Regarde-moi ça, là. Je reconnais cette veste dégueulasse, c'est la veste de la résistance. La résistance ? Je... Euh, quelle résistance ? Oh, punaise ! C'est la baston ! C'est la bagarre ! Vas-y, casse-lui la gueule ! Ah, punaise, mais pourquoi ? Pourquoi il est plus fort que toi, meuf ? Tu pus ! Quoi ? Et en plus, elle tombe dans les pommes. Mais quelle honte. Ouais, bah j'avais raison de me douter de... Hein ? Parce qu'il est en train de pirater la caisse, là, sous mes neuils, en plus, hein. Oh, dis donc, ça se bastonne dans le coin. Allez, Élide, là. On va voir le commandant Agnon, on va lui faire le rapport de ce qu'on a découvert, et... Et compagnie. Élide, pardon, Aether, a désormais le rang 1 soutien au sein du premier ordre. La récompense du premier ordre est bloqué, le crédit galactique, la tenue du premier ordre, l'interaction, vérifier l'identité. Ah, ça, ça fait du bien. Et mission pour le premier ordre terminée. Je vois avec plaisir que vous avez suivi mes ordres. Bah, tout ne s'en porte que mieux. Mission terminée. 200 crédits galactiques, réputation au sein du premier ordre, et la récompense bonus, consultez l'inventaire de votre Sims. Et qu'est-ce qu'on a récolté ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un détonateur thermique. D'accord, je pense que ce machin doit pas faire du bien. Bon, écoutez, on est prêtes pour une nouvelle mission, monsieur Agnon. Stagère et Élide au rapport. Est-ce qu'on fait... Ah, il y en a plusieurs, ça c'est cool. Mieux que le prédécesseur. Nous avons besoin d'aide pour une mission basique d'approvisionnement. Notre dernier coursier n'est pas revenu, j'espère que vous serez plus prudente. L'information est une arme, celui qui la contrôle vaincra. Vérifiez que nous l'avons. Aucun maillon faible dans nos communications. Bah, écoutez, on va commencer par celle-ci, c'est toujours ça de pris. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Récupérer du matériel dans les caisses du matériel du premier ordre et livrer le matériel à un officier du premier ordre. Super ! Bon, en plus, il y a une caisse qui nous tend les bras comme ça. Il y a une caisse qui nous tend les bras ici. C'est les mêmes qu'on a scellés, on va les redéceller en fait. C'est beau, la vie. Et du coup, on va en profiter pour refouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a récup ? Un cristal vert ! Mais moi, je veux un rouge ! Zut, hein ! Commandant, nous sommes déjà revenus. Tout semble en ordre ici, bon travail. Mission terminée, récompense en 50, etc. Ah, il y a encore une autre matérielle demandé. On va faire le maillon faible à la passe, parce que c'est celle qu'on nous a proposée tout à l'heure. Alors, là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Installer le système de surveillance du premier ordre sur le panneau de commande de la tour de communication et faire son rapport à un membre du premier ordre. C'est ici, sur cette tour-là, au milieu de ces petites drapales, et ces trucs, voilà, dans tous les sens, qu'on doit installer le système de communication. Et puis après, bah tiens, j'en profiterai à fouiller le tas de ferrailles ici. Bon, j'espère que tu te feras pas arrêtée ou mal vue, parce que, ben, tu fais partie du premier ordre, zut, alors ! Et voilà, c'est validé d'installer le système de surveillance. Elle fouille dans ces trucs-là. Voilà, Eylid a désormais le rang 2, recrut au sein du premier ordre. Oh, punaise, ça va vite ! Récompense du premier ordre, débloquer les crédits, la tenue navette, TIE, les bannières du premier ordre, interaction recrutée, accédée par la porte de sécurité du premier ordre. Super ! Franchement, c'est trop cool. Par contre, elle a sérieusement besoin de manger et de s'amuser. Regardez-moi cette bouille ! Hum, je ne suis pas contente ! En tout cas, qu'est-ce qu'elle est belle, hein ! Hé, être une partisane du premier ordre, ça n'empêche pas de s'enjailler sur la bonne musique de DJ Rex, non ? Bon, même si Eylid, elle est blasée. C'est pas grave, mais une des meilleures musiques commence à popper par DJ Rex. Je la repimpe, et on se retrouve pour le prochain épisode, pour la suite de ces aventures avec une nouvelle mission. En attendant, on va retrouver notre troisième protagoniste. Et nous voilà avec notre dernier protagoniste, Milan, qui est donc, lui, plutôt du genre à s'allier avec les Vauriens. On était en mission, et on avait un peu de mal à pirater ce qu'il fallait. Non mais attends, dis-moi pas qu'il y a juste personne maintenant. Ouais, fais gaffe, il y en a un qui arrive, mais... Vas-y, essaye de choper, de pirater. Non, il y en a un qui arrive, c'est mort. C'est mort, tu vas encore te faire choper. Ça devrait aller là, t'as 5 minutes, mec ! Dépêche-toi, aucun système de surveillance détecté ! Continue à analyser le panneau. Mais ouais, mais on va pas faire que ça pendant 10 ans, les enfants, là. Quand même. Le truc, c'est qu'effectivement, on n'a plus de récupérateur de données, donc ce serait cool d'en avoir un, je sais pas. Alors, on est de retour à l'avant-passe de la flèche noire, où on va aller acheter ce qu'il faut. Ouais, on va aller acheter un récupérateur de données. On est de retour sur la base du premier ordre. Je check. Les rues sont archi vides, c'est la nuit. Non, madame, vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu, merde, merde, merde ! La force va pas marcher. Vous n'avez rien vu, madame. Non, non. En plus, vous êtes mignonne, mais vous n'avez rien vu. Bon, on se fait contrôler. Ouais, mais regarde, nous, on chantait, en fait. Tu sais, c'est tout. On n'a rien fait de mal, madame. Non, non, mais je vous assure. Je vous assure. Allez, voilà. Ouf, c'est bon. On est passé outre. Bon, je suis retournée acheter deux récupérateurs de données. Parce que j'ai l'impression que rien ne fonctionne. Donc tu vas refaire ça. C'était le troisième qu'on n'avait pas essayé. C'est assez calme. Énormément, il n'y a personne. Bon, là, il a échappé de pelle parce qu'il y a eu lui. Ok, normalement, c'est bon. Il l'a récupéré. Oh, putain, franchi la porte de sécurité. Ouais, mais regarde, il y a lui là-bas. Tiens, on va se balader. On va faire genre et tout, ouais. On va faire genre et puis on va y retourner dès qu'il aura le dos tourné. Allez, vas-y, Milan. Vas-y, biche. Rentre. Tout de suite. Tout de suite, c'est bon, c'est bon. La voie est libre, là, go. Allez, yes. C'est bon pour la mission. Ok. Maintenant qu'il est bien, il a bien réussi sa mission, on a fini par rentrer. C'était un peu complexe, là. C'était un peu relou. Allez, go la cantina. Go voir Ondo Shawan. Non, c'est Ondo Onaka. Allez, go. Va livrer le colis. Ah, la plus belle des musiques. By Digirex. As usual. Tiens, mon gars. Ton petit colis. Comme tu m'avais demandé si gentiment. Milan a désormais le rang 1 néophyte au sein des Vauriens. Il a reçu aussi des crédits et l'intégration arnaquée. Mais c'est super. Je sens ici une opportunité d'affaires légitimes. Vraiment légitimes. Récompense 400 crédits et réputation au sein des Vauriens. Et la récompense bonus. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Un récupérateur de données pour nous rembourser celui qu'on a acheté. Waouh ! On a pas mal de nouvelles missions qui nous sont proposées. Bon tuyau, belle opportunité, voyage d'affaires et pas encore objet trouvé. Écoutez, on va faire bon tuyau pour l'instant. On verra bien ce qu'on nous demande. Alors, acquérir des fragments d'informations sur Batou et compiler des fragments d'informations en rapport sur Batou. D'accord, qu'est-ce que c'est un fragment d'informations ? Ouvrez les caisses de matériel, piratez les panneaux de commande ou parlez à des gens sur Batou pour obtenir des informations précieuses. Ok, c'est parti. On a le choix entre plusieurs choses. On peut poser des questions, séduire ou utiliser sa réputation. Milan ! Milan, je pense que ça sert à rien de vouloir les séduire les têtes de calamar. Vous pouvez vous dire ce que je sais en échange d'un petit quelque chose ? Des crédits par exemple, j'adore les crédits. Sans crédit quand même ? Ah vas-y, allez on l'achète, c'est pas grave. Et du coup, un fragment d'informations. C'est sur une tablette. Très bien ! On va essayer de pirater pour le coup, là c'est un petit peu calme. On voit les gens arriver de loin. Et il n'y a personne de mauvais à l'horizon. Yes ! Il a réussi ! Niveau supérieur de la programmation, il s'en est fallu de peu. Milan Braden a réussi à contourner et supprimer un système de surveillance de la résistance avant que quiconque ne s'en rende compte. Ouais ! Et vas-y, récupère le fragment d'informations, profite-en mon petit. Putain, il y en a un qui arrive. Dépêche, 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 dépêche. Tu vas te faire chopper. Moi, pendant que tu es derrière les ruines, c'est bon, il n'a rien vu. Et hop, un autre fragment d'informations et un cristal bleu ! Ouais ! Et toi, est-ce que tu as un truc à me donner ou quoi ? Je suis dans une situation... Ah bah toi aussi, il faut des morceaux de ferraille ! Vas-y, vas-y, vas-y ! J'en ai récupéré deux, ça devrait suffire, apparemment. Ça y est, il me l'a donné et on peut compiler les fragments d'informations et on peut maintenant les donner à Hondo. Voilà, on va faire notre rapport. Mission terminée ! Ah, très bien, je ne vous demanderai pas comment vous avez eu cela. Bah non, mais on a fait ça honnêtement, monsieur. On a donc terminé la mission. On a récompense 250 crédits. La réputation, ça n'est vous rien et le bonus. Mon petit, tu n'as pas l'air bien. Tu vas danser un petit peu pendant ce temps-là. Qu'est-ce que tu as récupéré ? Ah, un détonateur thermique ! Et voilà, frais comme un gardon, tu vas pouvoir retourner à la cantina. Nouvelle mission, on va prendre des amis bas placés. Alors, c'est parti, acquérir des fragments d'informations. Mais punaise, c'est chiant ça, on vient de la faire ! Mais non, il a gagné le sabre. Oh la vache ! Vas-y, 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 vas-y ! Mais il va avoir son propre sabre maintenant aussi, celui-là. Oh yes, Milan ! Magnifique. Oh, ça c'est good, ça y est, on a tous les fragments, on va pouvoir lui donner. Et tu vas lui faire le rapport ! Et voilà la mission ! Ah, très bien, je ne vous demanderai pas comment vous avez vu cela. Non, t'inquiète. On se retrouvera la prochaine fois pour retrouver Milan et ses autres protagonistes pour le voyage sur Batuu. Je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à partager l'épisode. Et ma chaîne pour me faire connaître et pour le soutien moral. Des très gros bisous, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada